Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo du soir. Alors normalement je fais pas de vidéo le soir, à partir de 19h je me prends une tisane et je vais au lit. Mais non c'est pas vrai, enfin voyons ! Mais aujourd'hui c'est particulier puisqu'il y a un nouveau, pas un nouveau jeu qui est arrivé, mais presque. On va dire un contenu additionnel que j'attendais depuis très longtemps. Vous savez des fois vous attendez les choses avec beaucoup d'impatience, juste parce que vous êtes complètement à fond sur un personnage. Un personnage culte, en tout cas que vous adorez depuis que vous êtes tout gamin. Je pense que beaucoup se doutent de ce dont je vais parler. Allez je vais laisser encore un petit peu planer le mystère, le temps du générique. Et je vous en parle tout de suite, mais je suis trop contente. C'est parti. Et oui, et oui, et oui, je pense que beaucoup l'avaient compris. Il s'agit de Mario plus les lapins crétins, mais bien plus que ça en fait, bien davantage, en fait, on va parler de Donkey Kong Adventure, donc l'extension, le DLC qui est arrivé aujourd'hui. Et je peux vous dire les amis que c'est juste exceptionnel. Moi je suis une grande fan de Donkey Kong, donc à défaut d'avoir un nouveau Donkey Kong, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, on va la voir ce nouvel épisode, ben on a cette nouvelle aventure. Donc on va dire que c'est quand même une belle consolation, parce que le DLC est vraiment classe. Alors, au-delà du fait qu'on va retrouver des environnements un peu différents, puisqu'on va se retrouver dans l'univers de Donkey, donc c'est très exotique, vous le voyez, on se retrouve sur une plage tout au long de l'aventure, on va se retrouver sur 18 nouveaux champs de bataille, avec 15 nouveaux challenges. Au-delà de ça, on va quand même avoir deux nouveaux personnages, puisqu'il n'y aura pas que Donkey Kong, mais Cranky également, il est là le vieux Cranky, qui vont accompagner notre Lapine Peach dans ses nouvelles aventures. Ils sont propulsés loin du Royaume Champignon, je ne vous spoil pas comment, pourquoi, mais il y a eu un gros souci avec la machine à laver. Bref, on va les retrouver ici, mais c'est surtout qu'ils vont apporter de nouvelles capacités avec eux. Ben oui, évidemment, parce que sinon ça ne servirait à rien. Alors je vous le dis tout de suite, c'est le même principe que Mario et les Lapins Crétins, il n'y a pas de grosses nouveautés de gameplay, on garde le même schéma, mais voilà, toutes ces petites nouveautés, entre guillemets, déjà deux nouveaux personnages et leurs nouvelles attaques, ça apporte quand même un petit peu de variété. Donc par exemple, notre ami Kong va pouvoir balancer une charge sur ses ennemis, il va pouvoir taper sur le sol, il va pouvoir également se servir de bananes diverses et variées. Cranky, lui, va pouvoir utiliser une arbalète, il va également pouvoir balancer des canons, vous le voyez là, je vous montre un petit peu le menu. Et de toute façon, c'est exactement la même chose, encore une fois, que le jeu de base. Au fur et à mesure, on va débloquer de nouvelles armes, on va pouvoir améliorer nos personnages, on va les faire évoluer. Mais voilà, on a de nouvelles attaques, de nouvelles compétences, et certaines compétences qu'on connaissait déjà aussi sous d'autres appellations, on va dire, avec les autres personnages. Par exemple, Cranky, lui, il va pouvoir, tous les ennemis qui sont autour de lui, il va pouvoir se servir de la capacité, entre guillemets, d'endormissement, puisqu'il va tous les endormir, en fait. Et Donkey, quant à lui, en jouant des tambours, pourra attirer tous les ennemis à lui. Ça, c'est des compétences qu'on connaît également, qu'on avait déjà dans le jeu de base, mais qui sont adaptées aux personnalités des nouveaux héros. Mais ce qui est intéressant pour Donkey, c'est que lui, en fait, il va aussi pouvoir se servir de nouveaux éléments sur le terrain de jeu. Vous le voyez là, on a des petites, comment dire, des petites cases bleues, la Donkey Kong. Il va pouvoir, en fait, grâce à elle, s'envoler, faire apparaître des lianes et donc se déplacer par les voies aériennes. C'est très, très exotique. Ça apporte totalement l'identité de Donkey Kong dans le jeu. Et quelque part, ça donne une petite variante. Ça fait une petite nouveauté de gameplay. Je trouve que c'est intéressant. Ça donne du sel à l'expérience. Donc ça, c'est vraiment cool de le voir évoluer comme ça sur le plateau et puis pouvoir aussi se servir de tout un tas d'autres compétences. Puis que vous voyez, là, on a des cases aussi sur le terrain. Vous voyez les cases là, les caisses enflammables, pardon, et les caisses là que vous voyez jaunes. Il va pouvoir les prendre, en fait, parce qu'il a énormément de force et les transporter avec lui aussi pour pouvoir s'en servir. Il va pouvoir aussi arracher les lapins du sable, les transporter avec lui. En fait, il va les transformer, il va les prendre dans sa main. Vous voyez, dans sa main comme ça, puis carrément, un peu comme des boules de bowling. Il peut malgré tout quand même se servir des autres éléments. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il a vraiment plein d'avantages, en fait, Donkey. Et ça, encore une fois, ça alimente le gameplay, je trouve, de manière assez cool. Et j'ai énormément apprécié jouer avec lui. Il est vraiment fun. C'est du Donkey tout craché. Je vous dis, au-delà du fait qu'on a une ambiance exotique avec en plus les musiques à la fin de chaque bataille, ça ajoute vraiment du piment. Donc oui, il n'y a pas de nouveauté incroyable et magique, mais il y a quand même ces nouveaux pouvoirs et ces nouvelles capacités qui permettent quand même d'apporter une identité à ce DLC. En plus, pour le terminer, il faut compter entre quoi les 6-10 heures. Donc c'est quand même une durée de vie assez appréciable pour un DLC. Donc honnêtement, je trouve que ça fait le café largement. Là, vous le voyez, on était censé détruire des plantations de bananes contaminées parce que tout démarre avec une banane contaminée. Je ne vous en dis pas davantage, mais il va y avoir tout un tas de batailles différentes. Comme d'habitude, on aura tout un tas de cas de figure. On va aussi devoir simplement traverser certaines zones. On va aussi devoir chercher des éléments. Vous allez le voir à certains moments. On a de nouvelles énigmes aussi puisque vous le savez, entre les différentes batailles, on a tout un univers en fait, où on va trouver des coffres, où on va avoir des petites énigmes, même des grosses énigmes à résoudre. Enfin bref, je trouve en tout cas que c'est d'ailleurs, je les trouve assez bien pensées encore une fois. Déjà de base, le jeu me plaisait. Je trouvais que c'était brillant. Pourtant, je ne suis pas trop jeu de stratégie à la XCOM, etc. Mais là, vraiment, j'avais trouvé que Mario, les lapins crétins, les défis étaient vraiment classes. Certains en plus, bien corsés. Là, honnêtement, en plus avec les défis qui étaient arrivés derrière, j'ai passé énormément de temps sur le jeu. Honnêtement, je l'ai rincé. Mais là, en plus, ça ajoute encore un petit peu, ça ajoute encore du charme en fait, avec en plus un personnage culte. Rien que pour Donké, c'est vraiment génial. C'est comme si demain, ils nous mettent Link dans Mario, les lapins crétins, ce serait génial. Mais là, retrouver Donké, et en plus vraiment, avec des capacités qui lui vont bien, le fait de pouvoir jeter des bananes, les charges. Cranky, je trouve que c'est cool d'avoir Cranky, c'est un personnage que j'adore. Vraiment, ils ont bien joué sur l'univers, ils ont bien surfé dessus, ça colle bien en fait, ça collait très bien. Mario avec les lapins, au départ, j'avais peur, mais le mariage, improbable, c'est vraiment improbable, mais ça fonctionne super bien. Là, c'est pareil, ça fonctionne aussi bien, c'est même encore plus cool parce que je trouve que Donké, de toute façon, c'est vraiment un personnage de base qui est cool. Donc, on est vraiment dans la coolitude et je me suis régalée. Voilà. Donc, en plus, ce qu'il faut signaler, c'est que si vous avez le season pass, peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est disponible gratuitement, automatiquement, donc vous pouvez tout de suite aller jouer et si vous ne l'avez pas, il faut vous le procurer. Mais je trouve que le contenu est généreux, c'est vraiment toujours aussi joli, c'est coloré, il y a une atmosphère qui fait du bien en fait, c'est hyper rafraîchissant, je vous dis, on a toujours, on a ces petites nouveautés de pouvoir, de capacité qui collent parfaitement au côté exotique, atypique de nos nouveaux personnages. Et donc, du coup, ça fait au-delà, parce qu'il y a certains qui, j'ai lu certains tests qui disaient, il n'y a pas de nouveauté, c'est toujours un peu la même chose. Oui, honnêtement, oui, ça reste un petit peu, c'est la même chose, il n'y a rien de très original, mais en tout cas, on a quand même de nouveaux pouvoirs puisqu'on a de nouveaux personnages et ça quand même, c'est cool, en plus avec une belle durée de vie, encore une fois, tout dépend comment vous jouez. Moi, je vous dis, j'ai dû mettre peut-être 7 heures pour terminer, j'ai commencé hier, je me suis régalée, je ne l'ai pas lâché et encore, je n'ai pas tout fait, donc honnêtement, il y a quand même une belle durée de vie pour cette expérience dédiée à Donkey Kong. Voilà les amis, et ça colle parfaitement bien, donc je ne mets pas de notes au DLC, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais je vous le dis tout de suite, au moins vous le savez, mais en tout cas, je vous dis, feu vert, pour ceux qui aiment Donkey Kong, c'est génial, pour ceux qui n'ont pas fait Mario les Lapins Crétins, mais franchement, le jeu, il est vraiment cool, vous avez une vidéo sur le jeu, sur la chaîne, on a même fait un live avec Julien Replay disponible, c'est vraiment un super jeu, je trouve que c'est brillant, je trouve que c'est bien fait, il y a toujours ces petites scènes avec plein d'humour, moi les Lapins Crétins au départ, je n'étais pas fan, et avec Mario les Lapins Crétins, je me suis régalée, puis là, il y a toujours plein de petites doses d'humour, enfin, et en plus avec Donkey Kong, maintenant, et Cranky, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment très, très bien fichu, ça fait du bien, donc je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez des questions, en revanche, des aspects que j'ai peut-être oubliés, parce que vous hésitez encore à vous le procurer, n'hésitez pas à me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre, et puis surtout, si ça vous a plu, vous le savez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à bien partager la vidéo, parce que ça, au moins c'est cool, ça aide à faire connaître la chaîne, et puis surtout, n'hésitez pas encore une fois à le dire dans les commentaires, parce que les questions, c'est cool, mais les messages d'encouragement pour dire que ça vous plaît, que ça vous séduit, c'est encore mieux. Voilà les amis, en tout cas, après le match en plus, c'est cool, c'est pas terrible, mais bon, au moins on est qualifiés, on le sait, donc ça c'est sympa aussi, peut-être que vous n'en avez rien à faire du foot, mais ça n'est pas très grave, c'était le mot de la fin, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à demain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, et vous allez le voir, cette semaine, il y aura une petite surprise, voilà. Allez, à très vite, ciao, ciao, et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501